Nous enclenchons cette année, à la mi-année, le programme opérationnel européen 2021-2027. Tout cela, c'est quoi ? C'est le 1,2 milliard que nous avons, par exemple, sur le FEDER, pour pouvoir comment on va l'orienter. Et c'est important, parce que peut-être qu'aujourd'hui, certains sont aidés, d'autres moins, et que demain, on peut revoir, justement, cette accentuation de la politique. Un petit producteur de eau, un petit acteur économique, touristique, peut-être demain, se trouvaient en position d'être aidés, justement, par un meilleur fléchage de ces mesures. Pas que sur le FEDER, on a aussi d'autres mesures qui viennent. J'ai parlé des assises de l'alimentation. Ça interviendra en milieu d'année, c'est une exigence que la loi pose, une loi d'il y a trois ans, et qui confère aux chambres régionales d'agriculture, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, à organiser, à fédérer, à coordonner une action avec l'État, la région, le département, pour pouvoir redonner une place à l'agriculture, et surtout, voir quel poids l'alimentation locale a dans le schéma global. Eh bien, si on parle d'autosuffisance alimentaire, ou d'autonomie, il faut que l'on regarde s'il y a véritablement les moyens de le faire demain. Ça, ça rentre en dehors ce cadre-là. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de poser une chose. En France, dans toutes les régions, l'agriculture fait partie de l'économie, donc, est une compétence de la région. À la Réunion, c'est au département de faire. On va faire quoi ? On va dire au département, maintenant, c'est à nous. Je pense qu'il faudra une conférence territoriale de l'action publique, une CTAP, pour pouvoir faire en sorte qu'on clarifie les choses, et qu'on voit demain comment on organise mieux les choses, qu'on voit qu'est-ce qui revient au département, qu'est-ce qui revient à la région, et qu'est-ce qu'on fait véritablement en cohérence pour pouvoir développer demain.